Ambroisine, rejoignez-nous dans les canapés de Culture Box. Bienvenue à vous. Je vous présente Éric, Daniel, Mélissa, Sébastien et Macha. Bonjour. Qu'est-ce que la musique de Lully ? Alors là, pareil, vaste question. Qu'est-ce que la musique de Lully, selon vous, a apporté à Molière, au mot de Molière ? Eh bien, si je dois parler de psyché que je vais interpréter bientôt, avec les talents lyriques à l'Opéra Royale, je dirais que ça renforce la sensualité, la beauté. D'accord. Ça renforce la puissance des mots qui sont portés par cette musique intense. Et voilà. C'est déjà pas mal. On l'a compris, Molière et Lully, c'était les rock stars de l'époque. Oui, en quelque sorte, oui. Mais contrairement aux dramaturges, l'œuvre de Lully a bien failli sombrer dans l'oubli. Il a longtemps été considéré comme un simple compositeur de commande, sans grand intérêt. Mais vous, Ambroisine, j'imagine que vous avez une toute autre image de Lully. De Lully, oui, oui, oui. C'est un compositeur qui me suit depuis un moment, maintenant. J'ai la chance de travailler de manière fidèle avec Christophe Rousset et les talents lyriques. Ils ont créé une collection dans le label Aparté. Et j'ai eu la chance de faire Alceste, Isis. Non pas les rôles-titres, mais des petites interventions. Et maintenant, je vais interpréter le rôle-titre de Psyché. Oui, oui. Et j'en suis très heureuse parce que c'est un opéra absolument magnifique qui traite d'un sujet de ce mythe grec qui est injustement oublié, qui a inspiré énormément de peintres, de sculpteurs. On peut penser par exemple à la statue de Canova qui est au Musée du Louvre, qui est psyché, réanimé par le baiser de l'amour. Et qui, juste par ce marbre, traduit la puissance de ce sujet qui, je ne sais pas si j'imagine que beaucoup le connaissent. On va en parler, bien sûr, bien sûr. Parce que Psyché, c'était une tragédie autour des sentiments amoureux dans laquelle on croit deviner en effet la figure de Louis XIV dans le rôle de Cupidon et Madame de Montespan, sa courtisane avec qui il avait eu sept enfants dans le rôle de Psyché. À l'époque, c'était un succès retentissant. Et pourtant, ce projet, il marque la fin finalement de l'amitié entre Molière et Lully. La rupture entre deux, elle est définitive. Quelqu'un peut me raconter ce qui s'est passé ? C'est une bonne question. Ah oui ! On ne cesse jamais d'en apprendre. Ce qui est sûr, c'est que dans cet opéra de Lully, ce qui est intéressant, c'est que la place de Molière, elle n'est pas totalement à 100%. Justement, on a une association entre Corneille et aussi Quinault. Et Molière n'avait pas le temps de remplir cette commande du roi express. Et il a dû faire appel pour certaines strophes à Corneille, lui disant, bon, les strophes sont faciles, débrouille-toi avec. Moi, je vais faire la trame générale. Et donc, voilà. Et justement ? Et voilà, vous allez nous interpréter un extrait de Psyché sur notre scène, sur la scène de Culture Box. Qu'est-ce qu'on va voir ? Quel extrait vous avez choisi ? Eh bien, j'ai choisi un extrait, une mélodie, qui est d'Émile Paladille, qui est un compositeur fin 19e, début 20e, qui a extrait un bout de cet opéra de Psyché de Lully. et qui est allé chercher un passage absolument magnifique d'Eros, qui parle de Psyché et qui est de Corneille. Et ce passage est d'une sensibilité renversante. Et c'est très touchant pour moi de vous chanter ce morceau aujourd'hui parce qu'il est vraiment à la base d'un projet qui me touche énormément, qui est un projet de disque que je sors bientôt. et ce projet, ce disque s'appellera Psyché. Et j'ai créé autour de cette thématique un programme qui n'est absolument pas académique. J'ai été chercher 17 compositeurs pour créer comme un mini-opéra et raconter par le biais d'un narrateur qui n'est autre que Gérard Depardieu, et qui a prêté sa voix au projet, sa voix envoûtante, ce murmure. C'est à quand alors ? Ce disque sort le 11 février. Eh bien voilà ! Et il est disponible dès aujourd'hui sur mon site internet. À la montre. Très bien, mais il faut suivre quoi son tourne aux articles. Et je serais très heureuse de faire découvrir ce mythe parce que je trouve que par les temps qui courent, on a besoin d'amour. Et ça parle de la femme, de l'amour. C'est une ode à la sensualité. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec les gens. Ambroisine, là vous allez retrouver la scène de Culture Box, mais vous êtes bien accompagnée ce soir. Qui est au piano ? Ismaël Marguin, mon partenaire in crime, comme je dis. Qui est un formidable pianiste, qui me suit depuis un moment maintenant. Je vous laisse rejoindre la scène de Culture Box. Merci. Merci beaucoup Ambroisine.